Musique C'est le moment des rumeurs du net A la beurre, les rumeurs du net Ah on est allé sur Google, on a trouvé tout ce qu'on pouvait trouver sur vous Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux Première rumeur, vous seriez fan de Jacques Brel que vous faites écouter en voiture à vos enfants ? C'est vrai, ça va, ça ne mange pas de temps C'est bien, on est très gentil ici Je ne vous ai pas dit que vous avez votre invitation à aller en souffrir non plus Quelle chanson de Brel vous aimez particulièrement ? Jojo, les marquises, ces gens là Deuxième rumeur, vous pleurez plus facilement au cinéma que dans la vie ? Oui c'est vrai aussi, je ne pleure pas beaucoup dans la vraie vie Tant mieux Oui, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste, mais c'est pas la larme facile En revanche au cinéma, le moindre truc, je ne peux pas y aller avec quelqu'un Parce que sinon j'ai honte Allez-y avec Stéphane Parce que Stéphane pleure beaucoup aussi Moi je pleure Il tombe dans les poèmes Et dans la vie, on ira plus sensible On ira ensemble, c'est super Vous auriez du mal à choisir et seriez parfois indécise Vous qui demandiez sans cesse à vos parents ce qu'ils préféraient C'est vrai C'est-à-dire que dans un restaurant chinois, c'est un peu un calvaire pour moi Dites un chiffre voisin Et donc j'ai trouvé la solution de toujours prendre la même chose Comme ça je ne regarde pas Mais choisir est toujours hyper difficile Vous savez les trucs, par exemple quand on prend des photos sur son iPhone Qu'on prend dix fois la même Et puis ensuite on en enlève Mais je n'arrive pas à les enlever Je reste trois heures devant les deux photos qui sont sensiblement pareilles Et je ne sais pas laquelle jeter Enfin voilà, ma vie est un cauchemar Vous auriez toujours tendance, autre rumeur, à vous excuser de tout Et d'ailleurs vous auriez du mal à négocier par exemple un salaire C'est vrai Même chose Je ne suis pas très bonne dans ce domaine Mais c'est arrivé souvent de travailler gratuitement Ça s'apprend ça je trouve D'arriver aussi à repérer sa propre valeur Et puis à le négocier Enfin je trouve ça très compliqué Mais j'apprends, j'apprends C'est moins pire qu'avant Mais c'est vrai que je n'ai pas très à l'aise avec ça Est-ce que c'est vrai que vous ne lisez jamais rien de ce qui est écrit sur votre père ? Oui c'est vrai Enfin j'ai lu quelques livres plutôt d'histoire Mais sinon les livres qui sortent Enfin les livres un peu polémiques et tout Ça ne m'intéresse pas trop Est-ce que c'est vrai que vous auriez rencontré la première fois François Hollande Lorsqu'il avait accompagné sa compagne Valérie Trirvaleur Qui était venue vous interviewer pour votre livre ? Oui c'est vrai Et c'était je crois en 2008 Donc à un moment donné où il était vraiment pas Plutôt bas dans les sondages Et enfin j'avais dû le croiser avant Mais là on a vraiment, on s'est vraiment vu Donc en fait il est venu comme compagnon de journaliste C'est drôle Vous feriez autre rumeur des listes de choses à faire Des listes de courses Des listes d'avantages et d'inconvénients Ça j'en fais un petit peu dans le livre Mais sinon je suis pas très Non sinon je fais pas beaucoup de listes Non parce que je l'ai fait Puis après je les perds Donc en fait ça sert à rien Est-ce que c'est vrai qu'un centre d'études Aurait été consacré à votre oeuvre littéraire ? Oui il y a un centre d'études Mais dès le premier roman Mais qui est parfaitement ironique Il faut bien le comprendre Et parodique Et c'est assez drôle C'est très très méchant et très vachar Mais c'est assez drôle quand même Et c'est des anciens Des gens de normalcy Alors il paraît Je sais pas trop Mais c'est ce qu'on m'a dit Je sais pas non plus éplucher le truc C'est une sorte de canular Ouais c'est ça Vous lisez pas non plus ce qui vous concerne ? Bah j'évite sur internet En général on trouve quand même des trucs Bien corsés quoi Donc j'évite Ça vous touche encore On en parlait déjà tout à l'heure Qu'il y avait beaucoup de choses Qui ont été dites sur vous Mais des choses fausses aussi C'est-à-dire que les opposants De votre père disaient que Vous viviez aux frais de la république Des choses un peu... Oui bah ça Enfin j'étais J'évite aux frais de la république C'est-à-dire que j'étais protégée Comme les autres enfants Enfin tout simplement Et comme aujourd'hui encore Les enfants sont protégés Les beaux enfants Enfin ce qui participe de la règle Ensuite bah oui Enfin c'est-à-dire que C'est toujours la même chose C'est un peu l'objet du scandale Qui fait parler Etc etc Donc bon ensuite C'est normal aussi Qu'il y ait des choses agressives Qu'il y ait des choses Politiquement un peu engagées Enfin je le comprends Il y a un moment où vous avez été un enjeu Puisqu'il y a eu l'histoire des écoutes On disait que c'était pour vous protéger C'est pour ça Ouais Mais sauf que moi A ça j'ai pas grand chose à répondre Étant donné que Bon j'avais 6 ans Et que j'avais pas trop Mon mot à dire C'est pas vous qui les avez demandés En tout cas Non c'est sûr On dit que votre père était assez content Que cette photo paraisse La plus touchée par ça Et peut-être celle qui l'a le moins bien pris C'est vous Bah c'est-à-dire que C'est compliqué Sur le coup oui Je l'ai très mal pris Parce que quand même Du jour au lendemain Je suis passée de De l'invisibilité totale A la plus grande visibilité qui soit Et quand on s'est construit En étant plutôt discrète Enfin en rasant plutôt les murs Enfin en essayant de pas trop se faire remarquer Et que tout à coup tout le monde vous regarde C'est assez violent Enfin il y a eu un basculement radical Ensuite aujourd'hui Je suis contente que ça ait eu lieu Parce que quelque part On a pu vivre ensemble Enfin j'étais avec mon père Lorsque j'ai été révélée Entre guillemets Genre les mêmes termes C'est toujours la révélation Mais donc A posteriori Je trouve que c'est bien Ça a quand même Calmé les choses Apaisé les choses Ça les a fait rentrer Dans une forme de normalité Mais en même temps Il n'y avait pas de bon moyen Soit c'était cette violence-là Soit ça aurait été pire aussi Mais est-ce que vous pensez Que sans cette photo Ça aurait pris Beaucoup plus d'années encore ? Je ne sais pas du tout Qu'est-ce qui se serait passé Mais je ne préfère pas le savoir D'une certaine manière Parce que je pense que Ça aurait été Assez affreux Et ne serait-ce que D'être aux obsèques de mon père Si je n'avais pas pu l'être Je pense que ça aurait été Un peu compliqué Ça aurait été terrible Oui Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.